... Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche pour une nouvelle émission de Sagesse Bouddhiste. Nous allons évoquer aujourd'hui un sujet primordial dans le bouddhisme tibétain, le Powa ou le transfert de conscience au moment de la mort. C'est une situation face à laquelle nous nous retrouvons tous confrontés de manière inévitable. Il est donc très important de s'y préparer. Car en effet, la manière dont nous mourrons dépend en partie du contrôle de notre esprit. Il existe pour cela un certain nombre de méthodes et d'instructions que donnent les grands maîtres du bouddhisme tibétain. Alors à quel moment peut-on mettre en pratique ces techniques sur le chemin spirituel ? Quelles en sont les origines ? Peut-on les utiliser pour le bénéfice d'autres personnes ? Comment y avoir accès ? J'ai l'honneur de recevoir, pour en parler avec nous, son éminence, Ayang Rimpoche. Ayang Rimpoche, bonjour. Vous appartenez à la lignée Drikung Kagyu, qui fait elle-même partie des quatre écoles principales du bouddhisme tibétain. Vous êtes l'un des plus grands maîtres du Powa. Vous avez créé une fondation il y a 21 ans aux Etats-Unis, la fondation Amitaba, qui se donne deux grandes missions, enseigner les textes classiques avec la pratique et aider ceux qui sont dans le besoin. Alors je précise que vous êtes particulièrement actif en Inde du Sud, où vous venez en aide à la communauté vivant en exil dans cette région, qui regroupe environ 50 000 tibétains en exil, dont de très nombreux enfants. Vous parcourez également le monde entier et vous vous rendez chaque année en France, où vous donnez des enseignements. Merci beaucoup d'être avec nous Ayang Rimpoche. Alors pour commencer cette émission, j'aimerais que vous nous précisiez ce que représente la mort dans le bouddhisme, et plus particulièrement le bouddhisme tibétain. La mort dans le bouddhisme est tout simplement, au niveau ordinaire, l'événement qui se produit lorsque viennent à se séparer et le corps et l'esprit. Mais sur un plan ultime, en fait on ne peut pas prétendre qu'il y ait quoi que ce soit qui meurt, surtout pour ce qui est de la conscience ou de l'esprit, puisque celui-ci va se retrouver existant dans un autre corps qui sera celui à travers duquel se produira la vie à venir. Donc le fait que le principe conscient puisse même à certains moments se souvenir de ce que fut son existence passée est le signe évident qu'au niveau ultime, au niveau profond, il n'y ait pas véritablement de mort, tout du moins pour ce qui est de la conscience ou de l'esprit. Que se passe-t-il au niveau de la conscience, Rimpoche, pour un être ordinaire ? Où est transférée cette conscience ? Il y a en fait trois cas de figures possibles. Si c'est une personne ordinaire qui décède, elle va transmigrer au sein du cycle des existences qui lui-même est constitué de six classes d'êtres. Le deuxième cas de figure, c'est le cas d'une personne qui a déjà une grande expérience de la méditation. Cette personne aura la possibilité de reprendre vie dans ce que l'on appelle les champs purs de manifestation, les champs purs d'éveil. Et le troisième cas de figure ne concerne que les yogis qui, eux, ont une grande, grande expérience, sont ceux qui atteindront à l'état ultime de réalisation, à l'état de Bouddha, au moment même de leur décès. Alors, Rimpoche, pour que cette conscience atteigne les champs purs, pour que l'on puisse devenir éveillé, ne pas retomber dans les royaumes samsariques, il existe différentes techniques dans le bouddhisme tibétain, dont le Powa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Cette pratique du Powa, ou du transfert de conscience, c'est la technique qui est la plus excellente pour parvenir à l'état de Bouddha. Si ce sont des pratiquants excellents, ils vont s'élever jusqu'au champ pur, des corps absolus de la bodhéité, on appelle les corps du Dharmakaya. Si ce sont des pratiquants ou des yogis de catégorie médiane, ils vont accéder aux champs purs, qui sont ceux du Sambokakaya, ou corps de gloire ou de jouissance dans l'éveil. Et s'ils sont de la catégorie, l'on dit, la plus humble, eh bien, ils vont, eux, parvenir jusqu'au champ pur de manifestation du Nirmanakaya, nirmanakaya, justement, tel que le corps éveillé qui se manifeste. Et au grand jamais, ils ne pourront retomber dans la phase, dans la frange la plus terrible du cycle des existences ou du samsara. L'on dit que s'élever jusqu'à la perfection d'un champ pur, quel qu'il soit, du Sambokakaya, nirmanakaya, darmakaya, permet aux pratiquants de faire étapes, puisqu'il est beaucoup plus facile par la suite de passer de ce champ pur à l'état de pure réalisation. Alors, Rinpoche, cette technique s'applique au moment de la mort, mais il est quand même très important, et il faut le préciser, de pratiquer durant notre vie, pendant qu'on est vivant. Il est effectivement très, très important de s'exercer à ces techniques du transfert ou du pouvoir avant même qu'arrive l'instant de notre mort. C'est un peu comme si l'on envisageait de se rendre quelque part, et avant même que de s'y rendre, eh bien, il faut préparer le chemin, préparer la route que l'on va devoir suivre pour arriver en ce lieu. et ici, donc, c'est en tout point équivalent. Avant même que d'arriver à cet instant qui va terminer cette existence-ci, il est absolument nécessaire de s'exercer de notre vivant dans ces techniques. Et ces techniques, donc, vont former un peu comme la tête de l'édifice qui va pouvoir, à terme, être mise en branle pendant cet instant particulier du décès. Cette tête, on l'appelle donc la tête de l'apprentissage ou de la réalisation de la nature de l'esprit ou du mahamudra. Donc, c'est ce qui forme le corps même de cette pratique et c'est celle, donc, qui va prendre la main au moment où nous entrerons dans cette phase si particulière. Donc, encore une fois, il est indispensable pour ces raisons-ci et bien d'autres raisons, il est indispensable, donc, que de notre vivant, nous puissions nous exercer de façon juste, de façon énergique dans toutes les techniques du transfert. Alors, il est important de s'exercer de notre vivant, Rinpoche, d'autant plus qu'on n'est pas toujours en état de pouvoir appliquer les techniques du Poha au moment de la mort pour diverses raisons. Et alors, justement, est-ce que d'autres personnes peuvent le faire à notre place ? Comment ça se passe dans ces cas-là ? Il y a la technique du Poha qui est employée par une personne encore vivante et qui, elle, est destinée à épauler, à aider une personne qui, elle, vient de décéder. Eh bien, la personne qui va pouvoir officier devra elle-même être particulièrement instruite dans ces techniques. Elle va devoir passer par un long parcours d'apprentissage. Elle aura dû recevoir toutes les autorisations rituelles de texte. Elle aura dû recevoir toutes les instructions profondes de méditation. Elle aura dû s'exercer à l'expérimentation de ces instructions pour qu'elle-même maîtrise toutes ces techniques. Et ce qui lui permettra d'employer ces techniques, non pas pour elle-même, mais pour la personne nouvellement décédée, eh bien, c'est principalement la motivation de pur altruisme qu'il dirigera ou qui soutendra sa pratique. C'est cette motivation d'altruisme universel, cette motivation parfaitement pure qui lui permettra donc d'employer ces méthodes que normalement on réserve à soi-même, de les employer à ce défunt. Alors, on peut quand même préciser, Rimposhe, que ce sont des grands maîtres tibétains qui pratiquent le Powa pour les personnes qui ne peuvent pas elles-mêmes le faire. Mais on peut se demander aussi, alors, dans quelles conditions ça se passe ? Est-ce qu'il faut bien connaître la personne, avoir une bonne connexion avec elle ? Est-ce qu'on peut le faire à distance ou pas ? En général, effectivement, ce sont toujours les grands maîtres qui officient dans le cadre du transfert du Powa destiné à un défunt. Ces grands maîtres, donc, sont au mieux, dans la tradition tibétaine, donc, sont au mieux des maîtres qui sont des Tulkus, qui s'inscrivent dans ces corps de manifestation de l'éveil. Sinon, toute personne qui a suffisamment de capacité, suffisamment d'expérience pour pratiquer ces rituels, eh bien, peut effectivement le faire. Ce qui est le plus important, encore une fois, c'est que, lorsque ce rituel est fait à destination d'une tierce personne, il est indispensable que celui qui va officier, eh bien, puisse être lui-même dans un état qui ne soit pas tourné vers lui-même, uniquement vers celui-même, il faut qu'il ait une motivation d'altruisme la plus large qui soit. Et cet altruisme, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'agir, non pas pour que l'action produite ait un retentissement touchant uniquement celui qui agit, mais qu'au contraire, cette action puisse être, au final, presque salvatrice à l'égard de celui vers lequel elle se destine, cette action. Maintenant, à savoir, si le défunt doit être proche de celui qui mène le rituel ou la pratique, eh bien, effectivement, dans la tradition tibétaine, il était préférable, on disait qu'il était préférable que le défunt soit présent, la dépouille soit présente. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, ça avait une fonction un peu culturelle et sociale, ça permettait d'alléger un petit peu la peine de la famille qui restait, que de voir les lamas qui étaient fortement ancrés dans la culture tibétaine, eh bien, être présentes dans le foyer et mener les rituels. Mais, à un tel niveau, en fait, au niveau de cette volatilité de la conscience ou de l'esprit, il n'est plus véritablement de questions de lointains ou de proches. même si l'officier ne connaît pas le nom de la personne décédée, eh bien, il peut néanmoins faire ce rituel, produire ce rituel. S'il connaît le nom de la personne décédée, bien évidemment, dans le rituel, il inclut pratiquement le patronyme, l'appellation de la personne décédée, mais dans tous ces cas de figure, de loin, de proche, de connu, d'inconnu, peu importe, dès lors que la personne qui officie est parfaitement maître des techniques et dès lors qu'elle est animée par cette volonté unique et globale d'être utile à ceux envers qui les destine ce rituel. Rine Poché, vous l'avez tout à l'heure évoqué rapidement, mais pour terminer cette émission, j'aimerais qu'on revienne sur les dangers si on pratique Malpowa, qu'on mette en garde les téléspectateurs, parce qu'en fait, si on le fait trop souvent ou dans de mauvaises conditions, cela peut avoir de graves conséquences. En général, on peut dire que la pratique de Povoa ou du transfert de conscience est une pratique qui s'inscrit dans la voie profonde du Vajrayana. Et comme toute pratique dans le Vajrayana, il est nécessaire, avant même que de pouvoir s'y exercer, il est nécessaire d'avoir reçu trois transmissions. il y a la transmission de pouvoir ou l'initiation pour faire une telle pratique, il y a la transmission du texte, la transmission script purer, de ce qui va nous servir de support pour la pratique, et il y a la troisième transmission, donc qui est la transmission des instructions et des instructions de méditation. Donc dès lors que l'on a reçu initiation, instruction et transmission du texte, eh bien, l'on peut dire que quelle que soit la fréquence avec laquelle nous allons nous exercer dans cette pratique, ici dans la pratique du transfert de conscience, eh bien, il n'y aura jamais aucun risque. Ayant Grimpoché, je rappelle que vous venez régulièrement en France dispenser des enseignements sur le Povoa. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, Povoa, le transfert de la conscience, de Chakdou de Kadro chez Claire Lumière. L'épouse du Chakdou de Rinpoché, un des plus grands maîtres de l'école Nyingpa, nous expose la méthode d'apprentissage du Povoa, ainsi que son application au moment de la mort, tant pour soi-même que pour les autres. Le livre tibétain des morts, publié chez Dervi, un incontournable classique, illustré de manière inédite et enrichi d'un certain nombre de commentaires. Je vous rappelle que le bardo todol ou livre tibétain des morts est un texte du bouddhisme tibétain décrivant les états de conscience et les perceptions se succédant pendant la période qui s'étend de la mort à la renaissance. Et enfin, l'ondé de sagesse, chant de la lignée Kagu, toujours chez Claire Lumière. Vous pourrez retrouver dans cet ouvrage une grande richesse historique et spirituelle, la traduction de ces chants poétiques, accompagnés de la biographie de chacun de ces maîtres éveillés. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Je vous souhaite une excellente journée. à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada